Yoho, Edi Bansha, j'espère que tu vas bien, donc aujourd'hui je te retrouve pour parler du drama Squid Game Le drama Squid Game est un drama coréen disponible sur le site de Netflix Il aurait commencé à apparaître, si je dis pas de bêtises, en septembre Nous sommes, alors pour les sous-catégories, je suis désolée, j'ai été obligée de m'aider Action, aventure, drame, suspense, jeu, mort, survival game La série est âge concillée aux, alors je crois que sur Netflix il est marqué 16 ans Sur Notijon il est marqué 19 ans, mais toujours est-il, c'est à peu près dans ces eaux là Tout simplement parce qu'on a des visuels très gores, on a des scènes très très gores Et ne pas sous-estimer en fait les scènes que tu peux voir dans Squid Game Et je te parle du reste juste après Donc je tiens juste à préciser avant de commencer cette vidéo que je ne suis pas habituée à critiquer des dramas C'est la première fois même que j'en regarde un J'ai déjà critiqué quelques films asiatiques Mais là aussi c'est pas le truc que je maîtrise le plus mieux Donc forcément si tu vois que je suis moins à l'aise que d'habitude C'est normal Squid Game Il faut savoir que je ne possède pas Netflix de base Mais TikTok est un des réseaux sociaux sur lesquels je vais le plus souvent Et j'ai commencé à voir plein de, soit d'estraits de la série, soit de gens qui réagissaient par rapport au comportement des autres C'est à dire qu'en fait j'ai vu une fille surtout qui disait, en fait elle regardait de travers les gens Parce que à l'époque du Covid, ces gens là crachaient sur les asiatiques Et maintenant que Squid Game est à la mode, ah bah là ils kiffent les asiatiques Voilà Et donc ça a commencé à me travailler, à me dire j'ai envie de connaître comment est-ce que c'est Je voyais de plus en plus les gens être hypés par cette série Donc je me suis dit ok Après j'ai découvert vite fait qu'il y avait un acteur que je venais de voir Qui était donc dans le film L'acteur principal du film Le Dernier Train pour Boussane Que je venais juste de visualiser Donc tu vois ça me titillait encore plus Et puis je voyais de plus en plus une hype Alors je sais très bien par exemple pour des mangas qu'il y a des fois des gens qui sont hypés de ouf Pour certains titres On va prendre Machel qui est récent Je n'ai pas du tout compris cette hype Mais bon, toujours est-il, j'ai demandé tout simplement à l'une de mes deux meilleures amies Les plus importantes de ma vie Si je ne pouvais pas lui emprunter juste son compte Netflix Histoire de regarder Squid Game et de pouvoir faire une vidéo Elle me fait mais oui il n'y a pas de soucis et tout Donc j'atterrisse au Netflix, je regarde Squid Game Et puis survival game les gars À un moment donné je pense que ceux qui me connaissent Je crée quand même Alors pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo Il faut savoir que tous les ans sur ma chaîne Du 1er au 31 octobre Il y a des vidéos sur des mangas Halloween-esques ou des films Halloween-esques Le dernier train pour Busan C'est des zombies Donc c'est Halloween-esque Et donc du coup, bah voilà Me voici avec mon avis sur Squid Game Alors Déjà il faut savoir que Squid Game, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens en fait Qui n'ont plus rien dans la vie Qui sont dans des emmerdes pas possibles financièrement Et donc qui ont besoin d'argent Ces gens-là se retrouvent à tomber sur des gars Je te mets la photo de l'acteur en particulier Il est d'une beauté à couper le souffle Et donc en fait ils vont jouer dans la gare Enfin gare-train, enfin métro ou quoi À un jeu Et le gars va lui proposer de l'argent Si tu gagnes, tu gagnes tant Sinon c'est toi qui perds Et tu me donnes tant Mais en fait il lui dit finalement Écoute, je veux bien oublier l'argent pour toi Quand tu perds Je te mets juste une gifle Et on peut recontinuer Et si tu gagnes une fois Tu as l'argent Et puis finalement il finit par donner une petite carte Avec trois logos Un triangle, un rond et un carré Si je ne dis pas de bêtises Et à l'arrière un numéro de téléphone A contacter Et ce numéro de téléphone t'invite à aller à un endroit bien précis Pour être récupéré par des fourgons Avec des gars cagoulés Et en ayant des combinaisons bizarres Pour atterrir finalement dans un endroit secret Où ils vont devoir participer à des jeux d'enfants Et donc vont devoir faire un survival game au final Là dessus, la première partie Tout le monde la connait C'est 1, 2, 3, soleil Mes versions Tu bouges, tu crèves réellement Donc déjà les gens commencent à... Voilà Et je vais juste te dire ce qui se passe après Donc on leur laisse la possibilité de repartir Parce que dans les règlements Ils peuvent repartir si ils veulent Et finalement En fait en découvrant En revenant dans leur vie De merde De tous les jours Ils se rendent compte que Ma foi Bah si ils gagnent l'argent qu'il y a à la fin Ça pourrait être cool Donc il y en a une bonne partie qui vont revenir Et donc ce quick game commence Réellement Donc je n'irai pas plus loin Au niveau des informations De ce qui se passe Au niveau des jeux etc De toute façon Si tu vas un petit peu sur internet Tu peux trouver des vidéos Pour te spoiler juste les jeux Et toujours est-il Je vais donc te donner mon avis Déjà il faut savoir qu'au niveau Du film en soi Et des actions Et des gagnants Et des perdants C'est quand même très facile Il n'y a pas de grandes surprises Et si tu as lu 2-3 survival games Comme moi Si j'en ai lu plus que 2-3 Mais si tu as lu 2-3 survival games Où tu es un petit peu futé Tu saurais bien qui va gagner Et qui va perdre Et limite dans quel ordre Il ne faut pas se leurrer là-dessus Mais après C'est vrai qu'on s'attache Quand même à certains des personnages On s'attache à ce petit papy Qui lui On ne sait pas trop pourquoi il y est Parce qu'il a un problème de santé Et voilà On a un autre Qui a des gros problèmes d'argent On a un autre Qui a un problème avec sa famille On voit carrément Une espèce de Yakuza Je sais que ce n'est pas Yakuza Pour la Corée Merci de ne pas me tomber dessus Mais c'était pour visualiser Je ne sais pas comment ça se dit Enfin si Comment ça se dit Les espèces de rebelles en Corée Voilà J'ai perdu Je n'ai pas la foi de chercher Bref Toujours est-il Donc On s'attache à certains personnages Etc Et finalement C'est plutôt sympa Après honnêtement Il n'y a pas de grande surprise Dans le comportement des personnages Dans l'action des personnages Etc Ce qui est plutôt sympa aussi C'est tout l'envers du décor De qu'est-ce qu'ils font des cadavres Etc Comment Enfin tout La façon dont Ils dorment ensemble Etc Et autres Tout est un petit peu sympa Même Le lieu Je te montre une image Où tu as des escaliers de partout C'est assez joli Esthétiquement Au niveau décor Et compagnie Mais c'est tout En fait Ça ne casse pas non plus Trois pattes à un canard Après on est sur la première saison Et je pense que La suite peut être Plus intéressante Car oui A la fin On comprend qu'on va avoir une suite Et donc Il y a une saison suivante Mais Honnêtement Après Je ne comprends pas du tout Toutes ces hypes Et surtout ces hypes Des non Fans des asiatiques Et de l'univers Asie Je parle en général Parce que Par exemple Moi Je n'ai jamais Regardé de drama Même Si une de mes Cousines par alliance Est chinoise Et qu'elle me disait En 2013 Ibi regarde des dramas Je disais Oui chérie Mais je n'ai pas le temps Donc Je n'ai jamais regardé de drama Et donc Moi J'ai eu cette envie Parce que C'était une série coréenne Mais les non Enfin Les non fans d'Asie Les non fans du Japon La Corée Etc Du manga Et autres Ou des dramas Je ne comprends pas du tout Alors Parce que c'est juste Du survival game De 1,2,3 soleil S'il vous plaît J'ai pas compris Parce que Autant des trucs Comme Hunter Game Où tu avais vraiment Un jeu de survie Ultra poussé Ultra travaillé Etc C'est ma vision des choses Mais Voilà C'était Tout le monde est ennemi Machin Là tu peux faire des équipes Et autres Mais Voilà Moi je n'ai pas compris La hype des non Fans Enfin les non Intéressés par l'univers Asie On va dire ça comme ça Bref Toujours est-il Il est plutôt sympa Etc Maintenant on va parler Par rapport au manga Donc j'ai vu pas mal de trucs Alors déjà j'ai vu Netflix Qui comparait ça Donc à Battle Royale Rien à voir avec la choucroute En tout cas de ce que j'en sais Je n'ai jamais regardé Ni la série Battle Royale Ni le manga Mais je sais de quoi il parle Etc Et j'en ai discuté avec une amie Qui a vu Et qui m'a dit certaines choses Qu'il y a dans Battle Royale Qu'il n'y a pas dans Squid Game Absolument pas Ensuite Ça a été comparé A Alice in Borderland A rien à voir avec la choucroute Voilà Et ensuite J'ai vu juste que ça a été comparé Au manga Rue à la Comte Il faut savoir que Rue à la Comte Déjà c'est avec les réseaux sociaux Si je ne dis pas de bêtises Je ne l'ai pas vu Donc déjà c'est pas trop comparable Tu vois Et Par contre je tiens à préciser Que Rue à la Comte Donc je ne l'ai jamais lu J'ai même pas lu Destrait J'envisage Mais Série très très longue Etc J'aimerais trouver Un pack en occasion Ou autre Pour pouvoir commencer A part si Kouroukawa M'envoie éventuellement Les premiers volumes Tu sais Pour me donner son avis Moi par contre Je vais te dire un titre En manga Qui existe En France Qu'on a stoppé Hélas Mais en édition Picard Qui ressemble comme Deux gouttes d'eau Par contre A Squid Game C'est le manga jeu d'enfant Pourquoi ? Parce que dans le jeu d'enfant Alors Les grandes bases On est sur un survival game Dans les deux cas On est avec des jeux d'enfant Dans les deux cas A un moment donné Les personnages sont séquestrés Dans un bâtiment Enfin Squid Game Ils peuvent partir S'ils voulaient Ils peuvent partir Mais bref Toujours est-il Dans Squid Game Le premier jeu C'est 1, 2, 3, soleil Dans le jeu d'enfant Qui est sorti donc bien avant C'est 1, 2, 3, soleil Tu as d'autres jeux Je vais juste te donner Deux autres jeux Qu'il y a dans la série C'est les deux seuls Donc je me rappelle Il y avait Le jeu du chat et de la souris Dedans Et il y avait La corde à sauter Et je crois Qu'il y a une histoire De jeu de qui Ou un truc Qui ressemble un peu Qui est asiatique A un jeu asiatique Et je ne sais même pas S'il n'y a pas Du pierre feuille ciseau Tout ça Je n'ai jamais joué à ça Mais bon Enfin le feuille Pierre et ciseau Donc tu vois C'est vraiment des jeux d'enfant Là aussi Je le dis dans cette vidéo Parce que je veux aussi Vous inviter pour ceux Qui ont aimé Squid Game Ou ceux qui aiment bien l'idée De tout simplement Envoyer un message Aux éditions Pika Parce qu'il faut savoir Que jeu d'enfant Qu'on a eu en France Était en 5 volumes Et c'était une sorte de Alors Il n'y a pas de suite Suite C'est deux histoires parallèles Mais L'auteur de jeu d'enfant A écrit une autre histoire En plus de tomes Et plus travaillé La série de 5 tomes Le quatrième tome Était à chier C'était juste histoire De casser la série Parce que l'auteur Voulait recommencer à zéro Si je ne dis pas de bêtises L'auteur voulait recommencer à zéro Pour refaire jeu d'enfant En version mieux Et en version plus longue Donc il avait carrément Cassé son titre Sur le dernier volume Etc Mais L'idée était géniale Le manga C'était juste un giga coup de coeur Sur les 4 premiers tomes J'étais mais hypée de ouf Beaucoup plus que Squid Game Etc Donc là où je vais t'inviter Toi si tu aimes Squid Game Ou si tu aimes bien l'idée Mais que tu trouves que Squid Game C'était pas assez T'envoyer un message à Pika Pour leur dire justement Que tu veux L'autre histoire de jeu d'enfant Je te mettrai le titre ici En jap Voilà Parce que Squid Game On va avoir une saison 2 Et donc Autant en profiter De voguer sur cette hype En fait De survival game Jeux d'enfant Etc De Squid Game Vu qu'il va avoir une saison 2 Et que je vois déjà Qu'il y a des cosplays de dispo Qu'il y a les t-shirts Etc Par contre fais gaffe Si tu vas sur Tout ce qui est wish Etc Parce que même avec les vêtements Tu te fais spoiler De qui crève Et qui reste vivant Etc Et éventuellement Peut-être dans quel ordre Donc vraiment Fais bien attention Si tu ne veux pas Être spoil Mais toujours est-il Voilà Donc moi ce que je vais te dire aussi Au niveau des acteurs Donc juste l'acteur Qu'on voit un peu Donc Qui est lui Je l'ai adoré dans son rôle Même s'il est un petit rôle Je l'ai adoré J'ai eu un gros coup de coeur Pour Numéro 67 Si je ne dis pas de bêtises Et j'ai crochet de ouf Sur ce mec Je ne te dis pas qui c'est Je te laisserai le découvrir dans la série Mais j'ai crochet de ouf sur lui Au point où Lui est 67 Je les suis sur Instagram Depuis Voilà Squeak game Plutôt sympa La hype Je la comprends pas Si tu veux du coup Quelque chose comme ça En manga Envoie un message à Pika Et dis leur que tu veux ce titre Cette vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve même Dès demain en fait Pour une nouvelle vidéo Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Le convinted N'hésite pas à liker Commenter Ou partager cette vidéo N'hésite pas à la partager Du coup à d'autres fans De manga Ou de séries Survival game Justement pour Faire connaître Squid game Faire connaître Jeux d'enfants Et donc faire En sorte que peut-être La maison d'édition Pika Nous propose Cette fameuse suite Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il y arrive C'était Ibi pour te servir Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada